Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à recopier le comportement du Vocal Rider, plugin bien connu de Waves. Alors, ça recopie le comportement de ce plugin, mais ce plugin recopie le comportement d'une autre activité qu'on pratique beaucoup en studio, c'est le riding. Qu'est-ce que le riding ? Eh bien, c'est en amont d'un mixage ou à la fin d'un mixage, eh bien, c'est de prendre simplement le fader lié à la voix ou à la basse ou tout autre instrument, peu importe, d'écouter attentivement le morceau et de réaliser des micro-mouvements d'automation, d'enregistrer ces mouvements au niveau de l'automation de notre DAO, afin de maintenir la voix toujours le plus près possible du niveau qu'on a choisi. Et ainsi, vraiment pouvoir maintenir le gain post-traitement ou pré-traitement de la voix, toujours le plus près possible du sweet spot, pour vraiment avoir une voix bien consistante. Alors, ce plugin peut le faire automatiquement. Encore une fois, comme dit dans la précédente vidéo, ce plugin, c'est bien, mais voilà, c'est 50 balles en promotion. Et ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, pas forcément dans les objectifs de tout le monde. Et surtout, eh bien, on va voir que dans Reaper, on a les outils intégrés pour le faire, et même aller un peu plus loin que ce que permet le vocal rider de Waze. J'ai ici une voix. On ne va pas écouter toute l'intégralité du morceau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On voit d'ailleurs, à la forme d'onde, eh bien, que la chanteuse, lors de la session d'enregistrement, a été particulièrement dynamique. La chanson s'y prête. Mais, voilà, entre la prise de son et la réalité de son casque, et ce que nous, on attend dans notre mixage final, eh bien, la voix est peut-être un petit peu trop dynamique. Alors, on a plusieurs choix par rapport à ça. C'est bien évidemment de pouvoir compresser, ce qu'on fait souvent, mais, voilà, la compression n'est pas toujours transparente, surtout lorsqu'on veut attaquer aussi fort la dynamique naturelle de la chanteuse. Et donc, c'est pourquoi on pourrait charger ici un plugin qui fait partie de Cocos, et que vous allez voir, va vous surprendre dans un premier temps, c'est le Loadness Meter. Alors, je vais le placer ici en début de chaîne, donc je vais lui demander d'écouter ce qui se passe avant ma chaîne de traitement, vu que c'est de ça qu'on parle pour l'instant. Et je vais déjà d'emblée aller sur le petit point d'interrogation ici et demander à ce plugin de me donner des informations également sur les valeurs RMS Momentary. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques du mettering ici, mais vous voyez que maintenant, j'ai une nouvelle courbe qui vient d'apparaître, qui est le RMS M. ce qui va me donner une info sur le niveau RMS moyen momentané de mon signal. Donc, on voit qu'on se situe toujours quelque part entre moins 18 et moins 24. Et on va ajouter une option à ce plugin. Eh bien, c'est qu'on va demander de transformer les valeurs de notre mettering RMS en automation. Pour ce faire, on va choisir ici, dans notre cas, le RMS Momentary Inverted. Je vais maintenant ouvrir mon trim, donc ici, ma fenêtre d'automation. Je vais passer ma fenêtre en mode Write et je vais choisir d'utiliser l'automation du RMS M Output. Voilà qui est fait. Alors, je vais aller ouvrir une option dans mon Action List. Et on va activer cette option qui, pour l'instant, est inactive chez moi, qui est de toujours enregistrer les automations dans des items d'automation. Donc, je clique simplement sur Run. Voilà, l'option est activée. Je vais simplement maintenant me mettre au début de mon arrangement ou quelque peu en avant de là où commence la chanteuse. Ma piste est donc bien armée en mode Write et je vais simplement faire Play. Voilà qui est suffisant. Alors, je vais enlever le mode Write et je vais passer en mode Trim à nouveau. Je vais bypasser actuellement les effets qui sont actifs sur la piste. En tout cas, les effets qui traitaient le signal et ne gardez que l'analyseur ici pour se rendre compte qu'en fait, si je vous fais jouer la prestation sans plugin et que je bypass maintenant toute ma chaîne d'effets, on voit bien que ce tracé n'a aucun impact. Ce n'est juste qu'un tracé de la sortie du plugin. Alors, on va quand même s'assurer que tout s'est bien passé et on voit ici qu'effectivement, le plugin a tendance, l'automation a tendance à s'écrire un petit peu en retard et donc pour ce faire, on va maintenir Alt et on va déplacer quelque peu l'automation pour la remettre, on le voit d'ailleurs, entre la forme d'onde et les courbes, là où elle devrait être le plus logiquement possible. Donc, compenser un petit peu le retard qui s'est créé lors de l'écriture. Voilà qui est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir une autre piste d'automation. Par exemple, le volume pré-fix. Alors, on peut le faire sur le volume traditionnel, post-fix, sur même le trim, mais ici, je vais vous le montrer dans un premier temps sur le volume pré-fix parce qu'il a l'avantage d'être répercuté sur la forme d'onde. Et donc ici, glisser simplement en maintenant contrôle ma courbe d'automation sur ma nouvelle courbe de pré-fix et on voit directement d'ailleurs qu'il y a une répercussion sur les formes d'onde comme on peut le constater. Donc, si je fais je bypass ici l'automation, on voit que maintenant ma nouvelle courbe d'automation affecte bel et bien mon signal. Alors, on voit que je réduis drastiquement le gain. C'est pourquoi je vais double-cliquer ici sur l'item d'automation et je vais augmenter la baseline jusqu'à ce que mes points ici rejoignent la courbe normale. Donc, rejoignent peu ou prou le niveau qu'ils avaient à l'origine. Et on voit donc, on constate donc que si je bypass mon automation, eh bien que j'ai eu un effet sur ma forme d'onde. On voit que la dynamique est moins exagérée. Ce qui pourrait donc me permettre maintenant, si je rallume mes autres effets et bien de peut-être moins compressé. Alors, on va toujours écouter, on va faire une comparaison A, B entre le signal juste modulé par l'enveloppe d'automation et sans. Alors qu'on venait de ça à la base. Donc, on entend qu'entre ces deux phrases, il y a une sérieuse augmentation de volume avec mon automation. Celle-ci est moins drastique et beaucoup plus sous contrôle. Alors ici, on est en pré-FX, on pourrait bien sûr se passer en post-FX, mais en plus d'être ici sur une piste d'automation, on a l'avantage d'utiliser les outils propres aux automations de Reaper et par exemple, on pourrait augmenter l'amplitude de notre automation. On a un fader d'ailleurs qui s'appelle Amplitude. Je vais le solliciter. On voit alors que je crée de nouveau une expansion plus solide. Je vais remonter à nouveau ma baseline et là, on voit ici que les changements sont beaucoup plus drastiques. J'ai vraiment quelque chose qui entre presque dans le domaine de la compression ou alors en tout cas, du riding très très efficace. Ce qui va me permettre maintenant, si je garde mon enveloppe d'effet sur mon volume préfixe, eh bien, de peut-être devoir moins compresser mon signal ici. à contrario, je peux également ouvrir cette fois-ci l'enveloppe de volume, cette fois-ci donc post-FX, amener ma courbe d'automation sur cette piste de volume. Je vais bypasser alors le pré-FX. Je vais bypasser aussi celle-ci qui n'a pas beaucoup d'importance. je vais ici laisser ma chaîne de son allumée et je vais donc appliquer mon tracé de lecture d'automation non plus en pré-FX mais en post-FX et pour se visualiser correctement, eh bien, je vais mettre ma piste en mode read ici et on va voir alors que le fader de ma piste, je vais me mettre en mode mixeur, eh bien, va se déplacer au gré des formes d'ondes. je vais faire comme ceci pour qu'on y voit plus clair. Nobody knew how it was going to turn out Ourselves we had a doubt Doesn't matter how time is going to run I will always come back and what se passerait-il si, à l'instar du vocal rider de Wave, je voudrais faire un riding entre la sortie de mon compresseur et l'entrée de mon égalisateur par exemple. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ouvrons n'importe quel plugin de Reaper qui ne nous prend pas de CPU et qui dispose d'un volume, par exemple, le ReaComp, je vais le placer à l'endroit que je viens de citer. Alors, je ne vais pas utiliser le Wet, donc je ne vais pas utiliser la sortie du compresseur, je vais ignorer complètement cette partie du plugin, je vais juste utiliser le Fader Dry qui n'est ni plus ni moins qu'un Fader de volume. Je vais le bouger, je vais aller dans les paramètres d'automation et je vais lui demander d'afficher l'enveloppe de cette automation. Je me retrouve avec de nouveau une nouvelle courbe ici, je vais prendre ma courbe, je vais la glisser sur mon ReaComp, alors je vais supprimer toutes les autres pour y voir un peu plus clairement. voilà, je vais laisser mon tracé de courbe automatie originale au cas où. Je suis toujours en mode read et donc maintenant, si j'ouvre mon ReaComp, et j'ai donc maintenant la liberté de déplacer finalement ce Riding n'importe où dans ma chaîne. Je peux le mettre ici à l'entrée de la chaîne de son pour soulager le compresseur tout en fin de chaîne ou au sein de la chaîne. Alors, bien évidemment, je pourrais également d'abord traiter avec une chaîne de son traditionnelle et aller prélever la courbe d'automation ici, à la sortie de ma chaîne d'effet et afin d'avoir le tracé post-compression. Bref, ça vous ouvre tout un tas de possibilités que vous pouvez appliquer en fonction de vos besoins et ce, avec des outils embarqués de Reaper. Bien évidemment, comme on mesure un niveau RMS, eh bien, ça fonctionne avec n'importe quelle source. Sur une batterie, sans doute que ce serait moins efficace vu l'instantanéité des percussions de batterie, mais généralement, on ne fait pas beaucoup de Riding sur une batterie, mais les basses, les violons, les harmonies, pourquoi pas même les guitares saturées, eh bien, le Riding, ici, automatique peut s'appliquer absolument à toutes les pistes qui vous font envie. Donc, n'hésitez pas à essayer, vous allez voir, ça peut vraiment vous simplifier la vie lors de votre processing de mixage. Un dernier point, c'est si vous faites le choix de passer votre Riding eh bien, sur l'enveloppe d'automation de volume de la piste, on va le refaire rapidement ici, je le déplace ici, voilà, on pourrait penser, je vais ici supprimer la piste de ReaComp, voilà, on pourrait penser qu'il est impératif d'utiliser le mode Read pour pouvoir voir le fadeur de la piste bouger, et donc, on pourrait alors en penser, en déduire que le fadeur volume de la piste n'est pas n'est pas actif. En fait, c'est à ça que sert le mode Trim Read de Reaper, eh bien, en ce fait, en utilisant le mode Trim Read, donc le mode par défaut, eh bien, l'automation va agir, mais vous laisse encore la possibilité de réaliser un trim avec votre volume. Donc c'est comme si le fadeur était une espèce de fadeur élastique que derrière la scène, eh bien, il modulait au gré de notre automation, mais qu'il vous laissait quand même l'opportunité d'utiliser ce fadeur pour finalement trimmer, décaler tout le signal automatisé vers le haut ou vers le bas. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Profitez-en pour vous abonner, pour liker, pour commenter, pour partager, tout ça, tout ça, je le dis à chaque vidéo, mais ça reste important. Prenez bien soin de vous, à la prochaine, ciao !